Et bah c'est parti ! On y va ! Elle est toute excitée ! Elle est trop contente ! Oui mon amour ! On va où ? Au cinéma, tu vas voir quoi ? La Reine des Neiges ! Attends-nous ! C'est sa première fois ! Elle est toute, toute contente ! Et toi ? Content de regarder La Reine des Neiges ? Super ! Il est dégoûté ! T'es content pour ta fille ? En tout cas ? Ouais ! C'est de la magie ! Est-ce que vous avez vu ça ? Bien sûr que je l'ai vu ! C'est un bonjour dans un peu de la Seine ! Ils sont présamés depuis tout ce temps, c'est incroyable ! J'ai une idée ! Bonjour, je m'appelle Anna ! Oh, désolé ! Oui, j'ai l'habitude de me promener de venu ! Le film est terminé, mon mari a décroché, il est parti, on va dire trois quarts d'heure du film. Et donc là, on va le rejoindre ! Bon, vu l'heure tardive, on a appris à emporter ! Et du coup, on a appris menu enfants et des menus pour les grands ! Un petit ! Toi aussi mon cœur ! Et du coup, on a appris à en merci pour la mousse le vrai cappuccino italien la petite touche de chocolat au dessus et voilà artisanat de la qualité on se retrouve dans la voiture avec Mehdi et notre bébé derrière je vous ai laissé hier salut à toutes j'espère que vous allez bien je vous ai laissé hier au cinéma donc toi tu t'es fait la malle donc j'avais pas clôturer le vlog et puis bon c'était trop court je me suis pas fait la malle j'ai dit bluff je vais boire un café et elle dit maman il est ou papa il revient quand il a fait pipi bref tout ça pour vous dire que je me suis dit que je le fais pas d'habitue habituellement je fais pas des blogs sur plusieurs jours mais bon comme on est en famille on a il me fait plaisir on va on va aller faire les magasins donc on est venu marrakech c'est super bien passé et donc du coup je vous retrouve aujourd'hui pour faire les magasins puisque j'ai d'autres trucs à acheter pour la petite et puis pour toi également il veut aller à zara donc c'est vrai ce qu'on a pris pour lui parce que il a pris ce pull quand on était à marrakech qui d'ailleurs les prix sont trop trop élevés par rapport à la france juste pour venir beaucoup beaucoup plus cher là il y avait une différence de 11 euros parce que j'avais l'application comme vous savez que je suis abonné à zara j'ai l'application et je voyais la différence des prix il y avait une différence de 11 euros et moi j'avais vu une robe que j'ai déjà à la maison il y avait une différence de prix de près de 40 euros donc c'était énorme au niveau de la différence de prix enfin bref c'est une petite parenthèse donc il a pris ce petit pull à marrakech et ici on a vu sur le site qu'il y avait plusieurs couleurs donc à mon avis va se prendre toute la panoplie de couleurs je vous montrerai tout à l'heure vous allez venir avec nous pour cette journée shopping oui mon amour aussi tu veux acheter quoi toi avec des cadeaux mais qu'elle est dit bon je me retrouve tout à l'heure et en fait à cette boutique on a pris ça pour l'appartement à marrakech on a pris exactement ce bouddha en couleur mais avec un cadre blanc et avec le cadre comme ça blanc pour l'accrocher au mur du salon et à cette boutique on a pris ce gorille pareil pour l'appartement à marrakech mais il est tout blanc avec des couleurs sur la tête en plein de couleurs pour faire une ambiance complètement décalé sur ce qu'on a en france en fait on est rentré à la maison il est assez tard il est presque 10h30 donc on a dîné la petite est couché j'ai laissé mes achats en bas pour vous les montrer il y a tous mes sacs là à mes pieds je finis ce vlog avec une belle note puisqu'il s'agit d'un haul donc je vais vous montrer en fait tout simplement mes achats si ça peut vous intéresser je vais également vous montrer les achats de mon mari je me suis changé j'ai mis un pull un pull ample pour être à l'aise je vais commencer par zara alors ce qu'il faut savoir c'est qu'il y avait quand même du monde en centre commercial et je n'ai pas pour habitude d'aller faire les boutiques dans l'après midi je privilégie plutôt le matin pour dès l'ouverture des magasins éviter la foule mais là j'ai quand même trouvé des trucs mimi donc je vais vous les montrer donc j'ai trouvé ce joli top c'est un top noir avec des petites perles sur les manches et c'est des manches bouffantes mais en fait il y a un effet je ne saurais pas comment vous l'expliquer regardez au niveau des manches déjà ici au niveau de la poignée il y a déjà c'est déjà froncé je le trouve hyper original ce c'est vraiment ce qui m'a plu parce que en lui même il est assez basique c'est un tissu comme du comme un t-shirt mais je sais pas d'ailleurs c'est pas le même tissu sur le devant que sur les manches mais je le trouvais hyper original à porter avec un jean vraiment à porter avec ce que vous voulez mais moi je le vois porter avec un jean et en plus il n'a pas coûté cher je l'ai pris en taille S puisqu'il commence à la taille S jusqu'à la taille L et je l'ai payé seulement 19,95€ ensuite il y a cette robe donc j'ai pensé à prendre un cintre c'est quand même plus sympa de vous montrer les articles portés sur un cintre moi c'est tout ou rien c'est à dire que soit c'est que je porte beaucoup de noir ou soit je porte des choses très colorées et en ce moment je sais pas ce que j'aime mais j'aime beaucoup les fleurs et en fait c'est une robe qui comme ça quand vous voyez sur le cintre elle peut paraître bizarre parce qu'elle est toute plissée je sais pas si vous y verrez quelque chose mais elle est vraiment toute plissée toute la robe est plissée d'ailleurs et il y a un espèce de voilage comme ça enfin un espèce de retour en volant ici les manches sont élastiques au niveau des poignets elle arrive au dessus du genou avec les petites chaussures que j'ai acheté chez Mongo je pense que ça peut faire une belle association elle peut être portée en hiver donc dans les températures actuelles avec un gilet et un long manteau et puis au printemps je la vois bien portée avec un perfecto en cuir on voit même une veste en jean très clair je trouve que ça peut faire super joli j'aime beaucoup la couleur de la robe et là encore c'est pour moi un petit prix puisqu'elle a coûté seulement 25,95€ enfin je dis seulement parce que bon voilà Zara ça monte très très vite dans les prix 25,95€ je trouve que c'est bien voilà c'est vraiment bien donc je l'ai prise en taille S elle commence à la taille S jusqu'à la taille L ensuite j'ai pris le même gilet que je porte actuellement parce que je vous ai dit un pull en fait mais en fait c'est un pull un gilet pull c'est soit vous le portez en façon gilet mais moi je le porte en façon pull habituellement je le porte avec une chemise en dessous donc je laisse le col de la chemise ouverte et puis je rajoute ça en superposition et je savais pas qu'il existait donc ça je l'ai acheté il y a un mois et il existe également camel alors je sais pas s'il existait déjà en camel lorsque je l'ai acheté en noir mais je l'aimais bien en cette couleur c'est vraiment un vrai vrai camel et j'aime beaucoup voyez porter ça pareil avec des couleurs assez claires voire du noir donc c'est une très jolie couleur de toute façon le camel vous savez que c'est une de mes couleurs préférées avec le jaune moutarde et c'est en je l'ai prise en taille s il commence à taille s jusqu'à taille xl et il a coûté 19,95 euros donc là encore je trouve que c'est un petit prix puis la matière elle est vraiment agréable ensuite je vais passer à mango donc mango était pas très loin de zara donc j'en ai profité c'est vraiment un magasin que j'ai appris à re-aimer l'une de mes dernières vidéos haul c'était un haul solde et je vous avais montré plusieurs articles que j'avais eu donc des coups de coeur et je me suis dit tiens je vais faire un tour on verra bien alors j'ai pas vraiment trop eu le temps là encore parce que c'est un peu comme zara il y a quand même moins de monde eu le temps de faire vraiment tout le tour du magasin mais j'ai été directement aux accessoires parce que je sais pas pourquoi j'avais envie d'accessoires et j'avais repéré une paire de bottines couleur cognac avant de partir en vacances à marrakech il y avait du monde en caisse alors je me suis super rare je reviendrai et du coup ça tombe bien puisque je les ai retrouvées et en plus elles étaient soldées donc il y a encore des soldes sachez le je sais pas s'ils ont le droit d'appeler ça des soldes mais là je les ai trouvées soldées vraiment j'étais choquée je les ai achetées là on est fin février et elles coûtaient à la base 49,99€ et je les ai eu à 29,99€ donc il y avait moins de 40% franchement j'ai eu moins d'un euro sur cette paire de toute façon je compte aller les prendre même à son prix fort je les trouve trop jolies c'est des petites bottines de couleur cognac elles sont pas de couleur camel mais normalement c'est une vraie couleur cognac et le talon est pas du tout très haut donc si vous me connaissez vous savez que je tends à porter du 10 cm mais en ce moment j'ai plus envie de porter des talons très épais donc il est épais et pas très haut mais je les trouve vraiment magnifiques ces petites bottines avec un effet reptile de couleur cognac c'est tout ce que j'aime ces petites bottines avec des longues robes fleuries pour le printemps ça peut faire super joli je suis portée avec cette robe et du coup dans le même dans le rayon accessoire j'ai trouvé ce petit sac trop joli donc c'est un sac à bandoulière vous savez que je porte beaucoup de sacs à bandoulière quand je vais travailler c'est vraiment des gros sacs parce que j'ai souvent des gros je ramène toujours ma maison mais surtout des gros bouquins mais vraiment là ce petit sac à bandoulière pour les week-ends pour les sorties j'aime beaucoup je l'ai surtout pris parce qu'il était de la même couleur que les chaussures et moi c'est un truc que j'aime beaucoup faire c'est de faire des rappels des chaussures avec les sacs même si Christina dit que ça le fait pas je l'ai encore je l'ai plusieurs fois dit que pour moi c'était du n'importe quoi je ne suis pas styliste mais pour moi associer une jolie paire de chaussures avec un petit sac je trouve que ça peut faire au contraire très joli comme on peut dissocier mais moi voilà je l'ai vraiment pris pour pouvoir le porter avec ses chaussures et là encore c'est un petit prix je trouve puisque je l'ai acheté 15,99€ et il n'était pas soldé le sac c'est son prix initial mais je le trouve très joli avec une petite boucle comme ça carré dorée la hanse qui n'est pas complètement dorée vous voyez elle a le retour ici en cuir et puis on peut y mettre quand même pas mal de choses puisque vous avez deux poches et on va passer à Primark puisque vous savez que quand je fais du fil je viens de m'arrêter à Primark là il y avait aussi du monde mais je savais ce que je voulais je suis directement partie dans le rayon enfant puisque je voulais absolument certains articles parce que en avril je repars en vacances et du coup il me fallait des choses à sa taille puisqu'elle grandit donc il me fallait des trucs vraiment très légères et passe partout c'est à dire qu'en fait Primark ont tendance à faire des lots comme ça de petits shorts pour les enfants j'ai tout pris en 3-4 ans 5 euros le lot de deux petits shorts vous voyez lui il est tout bleu marine avec une cerise et l'autre il est c'est une marinière en fait rayure blanc à rayure bleu marine avec de petites cerises et du coup j'ai pris les t-shirts qu'il y a là avec mais je les ai pariés en fait sur enfin je vous explique c'est à dire qu'en fait vous avez le t-shirt comme ça et celui-ci et en fait quand elle mettra celui-ci je mettrai le t-shirt bleu et quand elle portera le short bleu je lui mettrai la marinière donc je trouve que voilà pour 11 euros vous avez deux ensembles c'est du coton c'est d'assez bonne qualité pour ce qu'elle va en faire voilà un enfant stage-là il se salit très vite donc c'est parfait pour le voyage et du coup j'ai pris un autre lot pareil 5 euros le short et 6 euros les t-shirts là vous avez un short rose avec des petits papillons sur le côté et l'autre côté vous avez le t-shirt le short couleur mint avec plein de petits papillons et les t-shirts pareil vous avez le t-shirt comme ça et comme ça et donc je ferai le short et ce t-shirt et ce t-shirt et ce short je trouve que c'est vraiment bien au niveau rapport qualité-prix ensuite elle a choisi ce sac elle adore les sacs à main elle aime les chaussures et les sacs à main on se demande qui est sa mère donc ce petit sac que je trouve trop mignon qui est en en fait ici c'est de la couleur holographique et c'est en fait une tête de licorne je vais chercher le mot un sac blanc comme ça elle aime bien donc il est un petit peu grand pour elle donc je vais faire un petit nœud ici mais elle aime bien un sac à main je pense qu'elle a elle l'a déjà rempli elle y a mis ses jouets elle y a mis sa montre bref elle y a mis son faux téléphone enfin voilà une vraie petite femme je l'ai acheté 7 euros vous voyez 7 euros c'est un sac tout mignon comme ça pour les enfants ensuite j'avais besoin de ça donc je les achète tous les ans un primaire qui font ça tous les ans c'est moi je les utilise pour la piscine c'est des petites claquettes à élastique comme ça elle ne le perdra pas que j'ai pris en une taille supérieure et que j'ai payé je crois que je l'ai payé 6 euros cette petite paire de claquettes là encore c'est une couleur holographique et comme son maillot de bain est un peu holographique un peu sirène je trouve que ça va vraiment bien j'ai pris ce petit perfecto rouge je l'ai acheté déjà l'automne dernier je l'ai pris en noir je mettrai une photo pour une petite fille je trouve ça trop mignon je l'ai pris en taille 3-4 ans et je l'ai payé 13 euros vous voyez avec les petits détails comme ça en la fermeture et les petits boutons en rose gold je trouve ça trop mignon j'ai pris un maillot de bain pour moi donc j'avais déjà la culotte je l'ai repris puisque je l'avais pris je l'avais pas trouvé en taille 34 je l'avais pris en taille 36 elle est un peu large au niveau de la taille ça vaut rien je l'ai acheté 3 euros moi je l'ai pris en taille 34 ici et non c'est pas indiqué mais vous savez que Primark ça va jusqu'à 46 48 j'aime bien la couleur du maillot de bain et j'avais un bandeau et j'ai voulu prendre le soutien-gorge en fait le truc qui s'accroche au niveau du cou voilà et je l'ai payé donc là je l'ai pris par contre en taille 38 parce que vous pouvez bien entendu heureusement dépareiller les tailles je suis fine mais bon j'ai de la poitrine et 5 euros vous voyez 3 et 5 8 8 euros un petit maillot de bain ce sont assez qualités donc moi je les lave à 30 degrés et ça ne bouge pas mais bon quand même un petit passage chez les adultes quand même très rapidement et j'ai trouvé ce t-shirt assez court vous voyez il est assez court ici et ils sont amples de couleur bleu marine c'est en basique je le trouvais assez original avec une petite corde ici pour resserrer soit pareil pour traîner avec des claquettes un jean un jean 7-8ème vous savez un jean assez court parfait pour aller vous balader c'est la taille 2XS et ça va jusqu'à la taille double XL donc ça correspond à du 50-52 et je l'ai payé 10 euros ensuite j'ai pris ce t-shirt avec les manches vous voyez encore là un peu bouffante je les prends taille double XS il va jusqu'à la taille double XL également et je l'ai payé 10 euros vous voyez c'est un t-shirt basique blanc comme ça il faisait différentes couleurs mais je l'ai bien aimé pour les vacances j'ai pris ces shorts je trouve ça vraiment utile ça prend pas de place dans la valise pas cher en plus je les ai pris en taille XS ça va jusqu'à double XL il me semble seulement 3 euros et il existe en différentes couleurs je l'ai pris en noir avec les bandes blanches et en kaki je me rends compte que j'ai pris quand même pas mal de choses pour mes prochaines vacances sachez que tous les magasins ont sorti quand même une grosse collection printemps-été donc j'en profite c'est en fait une robe plage une robe pour traîner mais vraiment c'est un truc pour traîner elle est de couleur gris très foncée je sais pas si elle existe en d'autres couleurs je l'ai trouvée en taille 32 et en plus c'était la dernière donc je ne sais pas ça va jusqu'à la taille 48 et je la trouve vraiment hyper souple hyper agréable elle a une fente des deux côtés qui arrive au niveau des hauts de la cuisse ici avec un retour élastique rond ça porté avec en dessous votre maillot de bain bandeau je trouve que ça fait trop canon je l'ai payé 16 euros j'ai pris à Primark des trucs pour sentir bon des clean de la center clean coton donc ça ce sont des trucs qui a accroché dans vos armoires donc je vais en accrocher une dans l'armoire de ma fille et une dans mon dressing donc ça sent super bon j'ai pris pour les coussins en fait le pit pour vaporiser ça s'appelle room spray et c'est toujours de la center clean coton ça sent tout simplement le propre et ça c'est super pour ne pas vous vaporiser voilà ça sent super le propre ça sent la lessive en fait donc ça c'est génial concernant les achats de Mehdi ce pull vous l'avez vu porter sur lui c'est un pull basique à capuche mais la qualité est vraiment belle donc là en vert et du coup pire que moi quand il aime un truc il y va à fond il se l'est pris en gris vous voyez pas très cher 25,95€ donc chaque pull il existe de la taille S jusqu'à la taille double XL donc il l'a pris en couleur gris comme ça gris chiné qui fait un peu jogging également en noir en jaune moutarde en blanc il l'a pris également en bel orange d'ailleurs je vous mettrai la photo du pull orange porté par le mannequin sur le site de Zara il est très joli le orange mais il est en haut et comme la petite tête d'or et j'ai l'impression qu'en fait depuis tout à l'heure elle bouge je l'entends donc je me dépêche il a pris en fait pratiquement toutes les couleurs qu'il y avait sur le site et ensuite il est allé dans cette boutique Project X Paris je connaissais pas du tout il a trouvé ce pull toujours à capuche je sais pas ce qu'il a en ce moment il est un peu comme moi quand il est sur un truc il y va à fond un petit pull à capuche très coloré vous voyez vraiment très coloré avec plusieurs couleurs en fait comme si c'était des tags la différence de celui de Zara il est beaucoup plus fin il est vraiment très très fin et puis il est plutôt pas mal avec un jean black comme il me disait donc voilà ces achats écoutez ce haul est terminé du coup je vais conclure également le vlog j'espère qu'il vous aura plu et que vous avez eu le plaisir aussi de revoir Mehdi en tout cas je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada